... Le Conseil de sécurité de l'ONU se prononce aujourd'hui pour la prorogation du mandat de la mine Urso au Sahara marocain, nous informe le matin en une. Au grand dam du Polisario, l'Algérie et l'Union africaine, le texte évoque pour la première fois la nécessité d'un recensement des populations dans les camps de Tidnouf en Algérie et prorogent d'un an le mandat de la mission de l'ONU, écrit le quotidien, la résolution onusienne, à l'instar de ses précédentes, salue l'initiative marocaine d'engager des négociations au sujet du statut d'autonomie pour les provinces du Sud dans le cadre de la souveraineté et l'unité territoriale du Royaume. Les assises de l'agriculture sont en une d'aujourd'hui le Maroc. La huitième édition des assises de l'agriculture, marquée par la présence du président sénégalais Makissal, a planché sur l'avenir de l'agriculture marocaine et les moyens pour en faire une locomotive de développement économique et social pour l'Afrique. Cinq importantes conventions ont été signées à l'issue de la rencontre. On apprend aussi que la production céréalière, au titre de l'année 2014-2015, a enregistré un record de 110 millions de quintaux, dont 55 millions de quintaux de blé tendre, soit la moitié de la récolte céréalière. Par ailleurs, le quotidien Les Echos nous apprend que le plan Maroc Vert a boosté le secteur agricole, y sent le Royaume au rang de troisième exportateur de produits agroalimentaires dans la région Ménat et quatrième au niveau du continent. Enfin, la période 2015-2020 marque une étape stratégique dans la consolidation du modèle agricole marocain. Dans l'actualité nationale aussi, le Maroc champion d'Afrique du Nord en termes d'investissements étrangers, lit-on dans aujourd'hui le Maroc. Avec plus de la moitié des 1,7 milliard de dollars drainés ces cinq dernières années, le Royaume est suivi de l'Egypte, de la Tunisie, de l'Algérie et du Soudan. La Libye, pour sa part, n'a attiré que 11 millions de dollars d'investissements. L'économiste s'intéresse à la nouvelle loi sur l'hébergement touristique. Elle verra bientôt le jour. Ce texte qui réforme la loi sur le statut des établissements touristiques sera examiné aujourd'hui en commission à la Chambre des représentants. Pour l'Hassan Haddad, il s'agit d'une petite révolution qui va permettre de renforcer l'offre d'hébergement. Surtout que ce projet de loi élargit le périmètre de classement à de nouveaux concepts, comme l'hébergement chez l'habitant. En Algérie, Liberté s'intéresse à la balance commerciale. La chute des prix du pétrole a au moins le mérite d'éveiller les consciences sur l'impérieuse nécessité de réduire les importations qui ont dépassé le seuil du tolérable. En Algérie, écrit le journal, qui évoque des exemples d'exportations qui qualifient de scandaleuses. 50 millions de dollars de chewing-gum, 300 millions de dollars de sardines congelées ou encore 20 millions de dollars d'artichauts. Katmandou est dans la terreur et le chaos. Après le séisme qui a dévasté le Népal et sa capitale samedi, les habitants fuient les habitations trop instables, nous informe Le Monde, qui publie un reportage de son envoyé spécial sur place. Selon 20 minutes, le plus dur reste à venir. L'ONU estime que 6 millions de personnes sont affectées. L'aide internationale s'organise pour venir en aide aux sinistrés. Selon les associations, la manière la plus efficace de soutenir la population est de donner de l'argent. Pour terminer, un mot de technologie. A peine sorti, l'Apple Watch est victime de son succès. Il n'y en a plus en stock, nous apprend en direct matin. Ouvertes à la précommande depuis le 10 avril et officiellement commercialisées depuis vendredi dernier, les montres connectées d'Apple équiperaient leurs premiers acquéreurs d'ici deux voire trois mois en raison d'une forte demande. Rien qu'aux Etats-Unis, plus d'un million d'Apple Watch avaient été précommandés pour la seule journée du 10 avril. La firme de la pomme promet qu'il y en aura pour tout le monde.